Alors dans cette vidéo je voulais simplement montrer comment faire pour avoir un intérieur qui ressemble à quelque chose on va dire. C'est évidemment, vous pouvez le faire de votre côté, simplement peut-être qu'il y a des astuces, des éléments comme ça que vous ne connaissez pas encore et que vous ferez, enfin, le fait de vous le montrer vous fera gagner du temps. Alors pour vous montrer par exemple on va essayer de faire la classique auberge dans un jeu de rôle médiéval. Elle va être petite, j'ai laissé l'écran assez petit, là il n'y a pas grand chose non plus. Alors d'abord on va choisir les murs ou le sol au choix. C'est vrai qu'on pourrait avoir par exemple, alors je vais sélectionner ce sol là du bois, je vais mettre le grand pinceau là. Voilà pour sélectionner on va dire que c'est ça le sol. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme mur ensuite ? On peut se poser cette question là effectivement quand même. Alors les murs, vous avez pas mal de choix, vous pourriez avoir des murs en pierre comme ça. Je ne trouve pas ça forcément très très élégant. A la limite j'aime bien, alors le bois comme ça, le problème c'est qu'on a l'impression que c'est à plat, ça ne fait pas trop d'effet-relief. Vous pourriez aussi avoir une sorte de lambris comme ça. Pourquoi pas, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que ça va donner par contre quand on va refaire, c'est à moins de faire sur deux cases, c'est pas extra. Vous voyez c'est toujours les questions à se poser. Alors j'utilise parfois ça, que je trouve pas mal pour faire des murs. Vous voyez on peut dire que l'entrée est là par exemple. Je laisse volontairement une case libre sur l'entrée, parce que quand le personnage rentre, il va rentrer ici. Quand il va sortir, il va sortir par là. Voilà tout simplement. Plutôt que d'avoir une case où on ne sait pas trop où aller exactement. Voilà. D'ailleurs on peut même forcer en mettant une sorte de trou ici. Voilà pourquoi pas, mais je vais le laisser comme ça. Donc si je reprends, clique droit, vous voyez pour reprendre ce qu'il y a ici, ça, je peux aussi faire un mur un peu plus large comme ça. On peut dire, donc l'auberge est assez petite, on va dire qu'on a les cuisines par exemple ici. Hop. Et puis là on va avoir, alors comptoir, table, etc. Ah tiens, encore mieux aussi, les murs, vous pouvez avoir, non c'est pas mieux, pardon. Vous pouvez avoir ça, non c'est pas mieux. En fait, oubliez ce que j'ai dit. Je fais des tests, vous voyez sur, alors toujours avec le pinceau, comme ça je peux voir ce que ça donne si on met vraiment tout d'un coup. Ça, alors le problème c'est qu'il faudrait voir si on fait vraiment, ouais non il a fait comme ça. Bon, c'était voilà pour tester d'autres murs possibles. Ensuite, alors vous pouvez faire des tables, alors vous pouvez prendre ça pour faire des tables. Vous voyez, ça laisse, on voit le sol quand même un petit peu en dessous. Donc pourquoi pas. Vous pouvez aussi utiliser ça qui peut faire, alors ça je m'en sers moi pour faire plutôt le comptoir à l'entrée par exemple, enfin la partie barre on va dire. Bien que ceci pourrait tout à fait correspondre aussi. Alors celle-ci par contre c'est une barre d'immense qualité avec du marbre, donc c'est peut-être pas idéal. Ça, ça fait plutôt restaurant, enfin la nappe, ça peut aussi faire table, mais ça fait quand même assez chic on va dire. Donc celle-ci peut convenir, sinon vous avez aussi des tables qui sont proposées, voilà par exemple ici. Mais vous voyez, ce sont des tables collées les unes après les autres, ça se rejoint pas. Donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Ici vous avez encore une table avec une nappe, bon voilà, ça c'est pour des tables plus petites quand même. Donc c'est peut-être pas exactement ce que vous voudrez. Alors on va utiliser ça plutôt pour la partie barre, on va même faire en sorte que ça soit fermé. Il passe par dessous, par dessus quand il veut sortir. Et vous allez pouvoir mettre, voilà, par exemple une table, elle est un petit peu grande, on peut les faire juste comme ça. Par exemple, vous allez en faire quelques-unes comme ça, et puis une carré ici. Et à émite on peut laisser, il y en a une qui est au bord, hop, on va, voilà, clic droit pour récupérer toujours ce qu'il y a, voilà, ici, j'ai remplacé là. Voilà, et puis vous allez mettre des, ah tiens, il y a ces tables-là aussi qui sont pas mal, alors c'est pas dans le même style que l'autre, du coup ça fait un peu bizarre d'avoir du bois différent, mais vous pouvez l'utiliser pour la cuisine par exemple. On fera la cuisine tout à l'heure. Vous allez mettre des tabourets ou des bancs comme ça, vous voyez, pour que les PNJ, les personnes que vous allez mettre dans votre auberge puissent avoir un semblant d'assise quand même. Voilà, alors on en met quelques-uns, on peut aussi mettre des tabourets, pourquoi pas, voilà. Et donc vous voyez, ça c'est le genre d'objet qui se met par-dessus d'autres objets, donc effectivement vous pouvez vraiment faire un peu les choses comme vous voulez avec, c'est assez libre. On va mettre, voilà, comme ça par exemple, ça c'est déjà assez rempli. Alors l'orgue, on va peut-être pas mettre d'orgue, on aurait pu mettre un piano, alors le problème c'est que ça prend une place folle, et puis bon, côté médiéval, le piano ça dépend un peu, c'est peut-être pas idéal. La cuisine, alors je préfère faire des cuisines en longueur généralement, moi, mais bon. On va mettre par exemple une cheminée ici, là je suis, c'est très étriqué, j'ai plus de place d'habitude dans ce que je fais, je vous montrerai des exemples. Et puis on va, on va lui mettre quelques éléments, voilà, il peut travailler, il a des petites choses ici, des potions, des bouteilles, vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Je sais bien, ça commence. Ici on peut mettre des tables, alors on va peut-être pas mettre ces tables là, justement, on va peut-être repartir sur les grandes tables. Je sais pas, parce qu'on va pas avoir grand chose de mieux ici, on a carrément l'hôtel, c'est pas idéal. Si on remet ça, ouais, c'est peut-être le mieux. La cheminée fait que par contre, petite à côté, c'est ça qui me tue en lupide. Non, ben on va, on va mettre ça à la limite, voilà, il travaillera avec des petites tables comme ça, c'est pas très grave. Et puis alors, oui, on peut avoir d'ailleurs, tiens, hop, vous voyez, clic droit, pareil, j'ai supprimé, on peut avoir ça ici, comme ça, une table comme ça, pourquoi pas. Après tout, c'est le cuisinier, la cuisine n'est pas parfaite. Et puis, et puis, tiens, on va même faire autre chose, vous voyez, la cuisine, on va la penser autrement. On va ouvrir ici, et en fait, il va y avoir un espace de stockage, là en bas, il va y avoir caisse, tonneau, etc. Là où il va aller chercher tout ce qu'il y a besoin de récupérer. Voilà, on peut mettre des tonneaux, par exemple, on va mettre un petit peu comme ça. On peut mettre des... tiens, un seau d'eau, ça peut lui servir. Ça, je sais pas si c'est un pot de miel ou autre chose, mais peu importe. Les caisses, alors les caisses, vous voyez, j'ai pas assez d'espace pour mettre quelque chose comme ça, parce que là, on se demanderait comment il passe. Par contre, on peut mettre... alors, le mur. Je vous livre plein de petites astuces comme ça, mais le mur, vous voyez, j'ai mis sur deux niveaux, quand on le voit dans ce sens-là. Donc, je vais le mettre comme ça, en fait, ici. Et mon pot, il ira ici. Le... qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Ouais, de la nourriture, voilà. Des carottes, des pommes. C'est quoi ça, des champignons ? Des huîtres, plutôt, je crois. Moi, j'y suis allergique, alors non. On peut mettre un sac de grains, voilà, on peut... J'essaye de faire très rapidement, hein, quelque chose qui ressemble à... On va dire... qui crée une sorte d'ambiance, voilà, plus ou moins réaliste. Vous allez pouvoir rajouter aussi, alors... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Des tableaux, tiens, par exemple, dans votre bar, pourquoi pas. Dans votre bar, dans votre taverne. Hop, un peu plus haut, le tableau. Vous pouvez aussi mettre des fenêtres, hein, il y a des emplacements prévus pour ça. Voilà, on peut imaginer qu'il y a une fenêtre ici, une fenêtre là. Vous pouvez les mettre des fenêtres fermées aussi, avec les rideaux ici. Et puis, et puis, et puis, voilà, rajouter quelques tableaux, pourquoi pas une carte, après tout. C'est pas... c'est pas si choquant. Ou un tableau à la place, là. On va laisser la carte en dessous, voilà. Deux, trois éléments sympas. Ah oui, mais des armes, on est dans le jeu de rôle médiéval, après tout. Donc, on peut imaginer avoir des armes au mur, pourquoi pas, deux épées. Vous pouvez avoir le bouclier par-dessus, c'est pas terrible. On va plutôt mettre le bouclier comme ça, et les épées par-dessus. Voilà, c'est les armes du grand-père, vous savez, la personne qui tient la taverne a récupéré ça, son grand-père, par exemple. Voilà, donc on peut, voilà, comme ça, créer un certain nombre de choses. Si vous allez chercher dans le troisième onglet, vous allez avoir carrément la nourriture, donc on peut mettre, voyez, des plats. Alors, là, c'est un peu trop élégant, quand même, pour le côté taverne. Le petit café à côté, tout ça, non, c'est trop parfait, ça. Alors, là, le poisson tombe mal, c'est dommage. Par contre, ici, voilà, vous pouvez avoir un énorme poisson au milieu. Ici, il mange du cochon. Ça, c'est la table des végétariens. Vous pouvez mettre une bouteille, alors, elle tombe mal, voyez, la bouteille n'est pas assez haute pour cette taille-là. Par contre, ici, ça passe bien. Ici, il ne faut que boire. Non, allez, on va dire qu'ils ont déjà mangé, en fait, ils ont une assiette. Alors, on a des assiettes un peu sales, il me semblait qu'on avait. Bon, on a l'assiette vide. Bon, il faudrait regarder dans le détail, je crois qu'on a des assiettes partiellement mangées. Voilà. En tout cas, vous pouvez avoir quelque chose, on va dire, qui fasse... Qui crée une ambiance, on va dire, qui ne fasse pas trop vide. C'est l'idée de cette approche-là. Je cherche toujours, hein, comment voir... On va dire, à la limite, il a la sauce. Ça irait plutôt là, on va remplacer. Hop. Ah, il y a des bouteilles, tiens, on va mettre des rouges. Ah, et puis sur le comptoir, il peut y avoir plein de bouteilles sur le comptoir. Voilà. Pourquoi pas. Et, alors, après, d'autres objets, bon, la bourse, mais tiens, oui, à la limite, il garde ici l'argent de son... du jour. Il a peut-être même un... Je vais dire un panier avec des éléments. Bon, je rajoute peut-être trop de choses, là, mais voilà, on peut rajouter un petit peu. Voilà. Donc là, vous créez une sorte d'ambiance. Et alors, ce n'est pas fini. Parce qu'une fois que vous avez ça, c'est très bien, mais il va falloir que ça vive un petit peu, qu'il y ait des gens. Alors, déjà, il y a le... Je vais dire le barman, le tavernier. Le tavernier. Qui on va mettre ? 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 Lui, par exemple. Alors, on va le mettre en regardant vers la droite. On va s'adresser à lui comme ça. Et puis, alors, vous pouvez même mettre ici une sorte d'événement. Événement rapide. Vous avez auberge. Ça vous permet de dormir. Je crois que c'est pour du pièce d'or. De... D'acheter des choses, peut-être. Enfin, je ne sais plus ce que ça permet de faire. Ah oui, là, il me met carrément la personne. Ah oui, c'est le prix de la nuit. Il n'y a que le prix de la nuit. Vous pouvez changer la personne. Bon, je... Je ne vais pas le faire, mais on pourrait imaginer. Alors, plutôt le mettre ici. Parce que la personne n'apparaîtrait pas. Vous supprimeriez l'apparence de la personne. Mais en fait, ça vous... Le joueur se mettrait ici pour interagir avec le tavernier, en fait. Voilà. Ou la tavernière. Et puis, vous allez rajouter d'autres PNJ. Alors, moi, je les appelle en général. PNJ 1, PNJ 2, etc. Là, je vais prendre ce que j'ai de base. Je n'ai pas mieux. Ah, on a un noble aussi qui se promène. Ah. PNJ 2, on va lui mettre... Comme ça. Devant les bouteilles, ce n'est pas extra. PNJ 3. Ah mince. C'est plutôt là. Et elle ne va pas être toute seule. Puisque le PNJ 4 va être avec elle. Alors, PNJ, personnage non joueur. Si vous ne connaissez pas. Tiens. Des cheveux verts, après tout. Voilà. Bon. Là, il n'y a pas grand monde. Mais vous pourriez imaginer aussi faire le cuistot. Alors, le cuisinier... En général, moi, j'ajoute une petite animation pour qu'il se déplace un peu. Qu'il s'arrête à certains endroits. Que ça fasse un peu plus vrai. Voilà. Ce n'est pas extraordinaire. Il faut être honnête. Mais ça rajoute, on va dire, un petit peu plus de réalisme. Voilà. Tout simplement. Alors, tiens. Ça va être la demoiselle qui va faire la cuisinière. Voilà. Alors, comment on fait pour la faire se déplacer ? Je pourrais vous montrer dans d'autres tutoriels. Parce que, pour le coup, c'est un peu long à faire. Déjà que je prends pas mal de temps sur cette vidéo. Alors, on va aussi inclure un feu de cheminée. Voilà. Donc, vous allez double-cliquer sur la cheminée, ici. Vous allez chercher une apparence de feu. Moi, j'aime bien celle-ci. Voilà. J'aime bien celui-là. Et vous allez mettre animation à l'arrêt. Ce qui fait qu'il va fonctionner même quand il ne bouge pas. Et c'est très bien parce qu'il ne va pas se déplacer sur la carte. Voilà. Si je lance pour tester. Voilà. Mon feu, il bouge. Il y a des gens. Alors, je n'ai pas prévu d'interaction avec eux. Mais on pourrait rajouter des dialogues. En général, c'est ce que je faisais. Et puis, bon, personne ne... Ah, tiens. Vous pouvez aller là. Ça, c'est embêtant. Il faudra, vous voyez, il faudra changer dans la base de données le typeset. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher sur ces éléments-là. Normalement. Voilà. Donc, on peut parler avec les gens. Normalement. Enfin, on pourrait inclure des choses comme ça. On pourrait parler avec le tavernier. Il pourrait se passer des choses. Des gens, je ne sais pas, qui... Qui se mettent à vous raconter des choses. Qui s'en vont quand vous leur parlez. Ou qui vous donnent des objets. Enfin, voilà. Évidemment, après, derrière, il faut tout imaginer. Alors, ma cuisinière, par contre, elle ne fait pas grand-chose. On va juste rajouter quelque chose sur sa table. Ça me perturbe. Ça me perturbe de l'avoir. Sans éléments à manipuler. Même si c'est, entre guillemets, pour de faux. Tiens, par exemple, ça. Bon, c'est énorme par rapport à la table, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà, donc, un petit peu de... Quelque chose, on va dire, de concret, plutôt réaliste. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Qu'est-ce qui pourrait se passer comme événement sympa ? Il pourrait y avoir des animations, de la musique aussi, l'ambiance type taverne, etc., etc. Alors, oui, ce qu'il fallait que je modifie dans le tileset, c'était pour ne pas marcher sur le fond. On va chercher le fond. Il était où, déjà ? Il était où ? Il était... Il était où ? Là. Ah, mais pourtant, on ne va pas pouvoir marcher dessus. Il y a déjà une croix. Ça, c'est étonnant. Ah, je ne sais pas pourquoi c'est aveugle. Je ne sais pas du tout. Bon. Ça, c'est à voir. Quelquefois, il y a des petits... On peut passer à cause d'éléments qui ont un endroit. Bon, voilà. Voilà à quoi peut ressembler, en tout cas, une taverne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !